bonjour bonjour les vierges c'est pour vous aujourd'hui et bien j'espère que vous allez bien que vous avez passé si vous étiez en vacances et bien de bonnes vacances et puis ceux qui ne sont pas partis ils avaient certainement leur raison c'est vrai que c'est pas évident par les temps qui courent en ce moment mais en tout cas que vous aurez vous ayez un petit peu pu vous reposer c'est l'important pensez à vous réfléchissez même si vous restez chez vous ben prenez le temps de vous décontracter et les choses ne durent pas un les choses ne durent pas allez donc mes amis les vierges on va commencer tout de suite par demander à notre tarot un petit peu les énergies de ceux de ce quoi je vous le donne en mille de ce début septembre alors on va jusqu'à je vais mettre un créneau on va dire que je je pense à ça pour jusqu'à la mi septembre si vous avez envie de connaître un petit peu plus de choses laissez moi un commentaire même j'ai ce bonjour en règle générale c'est très sympathique en tout cas moi ça me plaît bien un petit pouce parce que ça m'aide et je pourrais continuer à vous faire des vidéos comme ça pour vous qui attendez certainement un petit peu un signe quelque chose quoi donc prenez ce qui vous parle surtout un envoyé parfois ça peut être un petit peu éloigné de ce que vous vivez mais j'essaye de vous expliquer chaque carte donc des fois moi je fais une interprétation mais vu que c'est une guidance générale essayez de voir en fonction des cartes que je vous dis qu'est ce qui peut aller avec vous d'autre part allez voir votre ascendant allez sur la chaîne cliquez sur playlist et puis cherchez dans le mois de septembre votre ascendant au mois d'août si vous êtes nouveau et vous venez d'arriver vous voulez voir ce que que éventuellement il se passait pour ce mois d'août et bien faites comme ça allez on y va allez pour ceux qui ne connaissent pas donc le tarot de la magie verte ben c'est mon tarot chouchou donc on y va gauche je vais le couper et je lui demande voilà pour mes amis les vierges s'il vous plaît qu'est ce que vous pouvez nous dire ou nous indiquer quelques petites oui quelques signes quelque chose qui pourrait un petit peu leur donner matière à un allez on y va six de pentacle et puis avec l'étoile arcane majeur arcane mineur mais vous savez c'est pas parce que c'est mineur ou majeur on les appelle ainsi pour nous donner une direction voire de quoi nous nous pouvons parler donc le pentacle vous savez que c'est l'élément terre l'élément que qui nous va nous parler plus de du côté matériel ou financier ou immobilier ou l'achat de quelque chose donc bon voilà là avec ce 6 on nous parle quand même de générosité là où vous allez voir que quelqu'un va être assez généreux avec vous il va en tout cas on va essayer trouver une solution pour que vous puissiez aller ou avoir ce que vous souhaitiez donc là on nous parle plutôt de ça et puis il ya comme une récompense peut-être un grâce à votre générosité grâce voyez une donation une prime un cadeau en fait quelque chose qui va vous satisfaire en tout cas là avec cette carte avec cette carte là il ya un accroissement matériel ça veut dire bon quelque chose donc vous allez pouvoir faire un peu plus et puis vous allez reprendre un peu de confiance en moi franchement là on voit que vous avez fait des efforts et que ils ne sont pas vains et puis de l'autre côté qui va renforcer cette carte et bien c'est l'étoile c'est comme si on nous disait ben là vous êtes enfin sous une bonne étoile on va pouvoir vous allez pouvoir ça y est voir un petit peu la lumière au bout du tunnel voyez donc c'est quand même quelque chose qui est qui est bien pour vous j'ai envie de vous dire si vous attendiez à quelque chose ou que vous pouviez vous ne pouviez pas et bien là c'est comme si on allait vous donner une chance à envoyer peut-être que la personne qui va être généreuse avec vous ou cette fameuse récompense en tout cas il ya un espoir il ya un espoir et puis c'est maintenant c'est maintenant comme on dit là vous êtes sous une bonne étoile c'est ne pas laisser passer sa chance voilà ce que nous dit ces deux cartes donc surtout surtout essayez de 1 si vous voyez qu'on a envie de vous aider si vous voyez que vous avez cette opportunité foncez ensuite qu'est ce qu'on nous dit et bien une carte à l'envers allez le 5 de pentacle qui est juste en dessous le 6 là donc là c'est comme si vous aviez peur de manquer d'argent pour faire quelque chose pour peut-être l'achat ou l'acquisition voyez il ya quelque chose qui était de cet ordre là mais là vous avez vu un les deux premières cartes qui sont sorties ben c'était c'est super il ya quelqu'un qui va venir à votre rescousse donc là vraiment c'est comme effectivement vous avez peur de manquer d'argent comme ce cette petite fille là où cette jeune fille qui regarde dans sa bourse et qui ne voit plus grand chose qui voit mais bon pas grand chose mais regardez si elle se retourne elle voit qu'elle est il ya la lumière qui est là et puis avec ce 9 de pentacle on voit que c'est peut-être pour votre famille vous êtes là voyez c'est vous là sur le pas de la porte vous êtes là vous reprenez une confiance justement comme nous disait la bonne étoile c'est maintenant et puis vous voyez votre famille vous regardez vous aimeriez en tout cas qu'il soit un peu mieux donc ça va venir ça va arriver ne vous inquiétez pas on va regarder un petit peu plus profondément on voit avec le 10 d'atamé et le 4 de pentacle les atamé je voulais tout aujourd'hui ce sont les épées l'élément qui nous représente l'élément air c'est le mental les idées la raison la communication même alors ça peut être parfois le conflit mais là pas avec cette carte avec celle ci on utilise le 10 d'atamé on dit ça y est vous êtes arrivé à un moment où il va falloir prendre un nouveau départ un nouveau virage à nouveau une nouvelle décision parce que vous allez vous dire c'est bon je vais passer à autre chose le passé c'est le passé il faut que je vois et que je regarde vers l'avenir et si vous avez envie de faire comme ça comme vous disent les cartes précédemment ça sera maintenant il faut le faire parce que là vous ça fait longtemps que vous essayez que vous essayez de voir un petit peu tout ça donc là vraiment elles appuient les cartes précédentes là avec ce 4 de pentacle on nous dit quoi bien que vous êtes comme si vous étiez isolé voyez chez vous pourtant c'est pas que les gens ne veulent ne viennent pas parce que là on voit à travers la porte quelqu'un qui essaye de regarder mais qu'est ce qui se passe on ne le voit pas ou on ne l'a on ne la voit plus qu'est ce qui se passe en fait vous êtes comme si vous étiez isolé pour mieux peut-être réfléchir ou alors parce que ben vous êtes mal et vous vous isolez et puis comme ce personnage qui change ses pintacles d'endroit pour voir comment il peut améliorer son confort donc vous êtes peut-être dans cette situation et puis on voit bien que vous avez vous avez eu vrai un pour quelque chose de mieux mais vous ne voyez pas les choses arriver si ne vous inquiétez pas ça arrive ensuite et ben oui regardez un peu tous vos efforts avec cet arcane majeur qui est la récolte le numéro 20 dans le tarot on nous dit là que vraiment vos vos efforts vont vraiment être récompensés puisque la récolte est magistrale elle est énorme alors bon je dis pas que voilà vous allez rouler sur l'or demain matin c'est pas ça mais en tout cas vos efforts tout ce que vous avez fait jusqu'à présent pour essayer de trouver un peu de confort ou de réconfort en tout cas et bien ça va ça va ça arrive ça arrive ça arrive ça arrive vous inquiétez pas les vierges et puis là qu'est ce qu'on voit la statamée et ben justement vous allez pouvoir enfin commencer quelque chose puisque là ça c'est un départ un démarrage de quelque chose et avec les attamées ben c'est dans votre réflexion ça y est vous allez pouvoir un petit peu voir un peu mieux les choses en tout cas vous allez un peu sortir de de ce qui était peut-être ce cet isolement cette ce renfermement sur vous même peut même peut-être un état dépressif voyez donc là on voit ça y est vous allez enfin comme ce ce tatamée qui pointe vers le ciel vous allez vers quelque chose de nouveau allez on regarde encore les deux dernières cartes parce qu'après on ne fera que répéter donc là le dieu cornu c'est aussi une arcane majeure vous avez beaucoup d'arcades majeures donc vraiment ça nous précise que dans ce début septembre va s'amorcer quelque chose que vous allez voir arriver on parle avec cette carte de bâtisseurs le dieu cornu c'est quelqu'un qui peut-être vous qui s'occupe de de mettre voyez ces ses habitants sa famille en tout cas de coeur de les de les mettre dans des endroits protégés donc peut-être que c'est quelque chose qui a trait à haut un bien matériel un que vous voulez améliorer ou changer peut-être de d'endroit en tout cas avec ce dieu cornu voilà ce qu'on dit et puis juste à côté vous avez la reine de baguette la reine de baguette les baguettes qu'est ce que ça nous dit à la base c'est un élément feu les baguettes donc c'est représente la force voyez la passion cette énergie qui motive et bien là on nous dit avec cette reine qui est quand même arrivé à être reine on commence par l'as comme vous avez vu si l'as le 2 le 3 le 4 jusqu'au 10 ensuite on a nos personnages de cours et bien là avec la reine de baguette vous êtes déjà arrivé on peut dire à quelque chose où vous êtes confiante vous pouvez d'ailleurs vous pouvez avoir confiance en vous il faut il faut retrouver cette confiance et puis vous avez un sens pratique des choses et vous allez réussir à canaliser votre énergie mais en restant optimiste c'est ça qu'il faut le sens pratique des choses vous êtes une personne sincère bien sûr loyale donc je pense que les gens l'ont compris et puis avec cette carte vraiment on voit que vous reprenez confiance en vous et que cette indépendance que vous avez là vous allez même là 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 mettre continuer à la mettre exécution pour justement peut être vous ou votre famille en tout cas vous mettre comme si vous alliez vous mettre à l'abri donc faites vous confiance là c'est le maître mot je dirais avec cette carte voilà ça c'était avec le tarot on va regarder maintenant avec un autre oracle alors je sais pas c'est jamais la même chose parce que parce que quoi parce que je me dis que j'attends de voir ce que me disent à moi mes guides pour savoir quel jeu je vais prendre allez qu'est ce qu'on prend là s'il vous plaît alors alors qu'est ce que ah vous voulez que allez bon ben alors on prend béline qui est un petit peu un oui il prend pas de gants il n'est pas il n'est pas comme les autres oracles il prend pas de gants quand il a quelque chose à nous dire il nous le dit allez parlez nous un petit peu pour les les vierges là qu'est ce que vous voudriez lui dire la monsieur béline parce que c'est son prénom c'est Edmond hein Edmond béline donc Edmond s'il vous plaît est ce que vous auriez la gentillesse de nous parler un petit peu pour aller oui bah oui bah oui bon à part c'est me dit non 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 mais non 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 je le sens bien allez qu'est ce qu'il nous dit monsieur béline ah voyez les choses ont de devenir belles pour vous il ya des choses qui vont s'améliorer en tout cas allez qu'est ce qu'on voit d'autre et ben parce que c'est comme si vous aviez été malade voyez alors effectivement on sort de quelque chose alors attention j'ai pas dit que vous étiez malade vous allez le devenir c'est pas du tout ça là on va prendre ces cartes ces deux cartes par la beauté la maladie on n'a jamais vu une maladie qui est belle là quand même non mais là vous allez vous sortir d'une espèce de oui d'un confinement vous êtes peut-être fait à vous même ou que vous étiez obligé aussi attention quand on s'isole et que bon c'est peut-être parce que la vie a fait que là on voit que vous allez en sortir ça va vous allez voir les choses bien plus belle il ya de la beauté là qui va rentrer dans votre vie après peut-être cette oui je vous dis cet isolement sur vous même qu'est ce qu'on voit avec cette carte et bien vous allez avoir des nouvelles oui de quoi si vous travaillez c'est quelqu'un de votre entreprise qui va vous qui va vous qui va vous joindre qui va qui va essayer en tout cas de vous communiquer ou de vous expliquer ce qui se passe je pense que c'est une bonne nouvelle ne vous inquiétez pas c'est une bonne nouvelle c'est peut-être ça qui va vous remonter aussi un qui va pour monter vos votre énergie donc là vous allez recevoir une nouvelle d'une personne de votre entreprise qui va peut-être vous tenir au courant de quelque chose peut-être effectivement une promotion une prime je ne sais pas mais en tout cas il ya quelque chose qui se prépare si vous ne travaillez plus on il ya une nouvelle mais cette entreprise c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu qui lui est encore actif 1 et qui va peut-être venir vous aider qui va vous apporter une bonne nouvelle ici il va y avoir pas mal de pour parler beaucoup de pour parler mais qui va vous qui vont ça va vous apporter tous ces pour parler vont vous apporter la paix peut-être la paix de l'esprit en tout cas là vous allez vers quelque chose aussi avec monsieur béline dites moi il est gentil avec vous vers quelque chose alors les pour parler souvent sont ou le 1 il ya eu des discussions mais peut-être quelqu'un a pris votre votre cas et à vous a défendu dans une certaine situation ou alors c'est vous qui vous êtes défendu mais en tout cas vous allez vers quelque chose qui vous apaisent donc c'est pas mal aussi c'était très ou le 1 il y avait des hauts il y avait des bas vous en sortiez pas mais là on nous parle de hasard bon moi le hasard j'y crois pas mais le hasard ça peut être quelqu'un auquel vous ne vous attendiez pas qui va faire éruption dans votre vie et qui va vous dire que il va vous aider à changer ça les hauts les bas les bas en tout cas il ya quelque chose qui va se produire voyez avec cette jolie couronne et ses ailes il ya quelque chose qui arrive et qui va faire en sorte que les choses changent pour vous mes amis les vierges qu'est ce qu'on voit oui regardez on vous voit dans cette situation c'était là vous étiez comme dans l'infortune vous aviez l'impression d'être tout pauvre tout triste tout malheureux et c'était peut-être le cas d'ailleurs et même suite peut être un accident donc ça vous a porté préjudice ça vous a fait vous affaiblir et peut-être c'est pour ça que au jour d'aujourd'hui vous êtes dans cette situation mais on va vous allez remonter tout ça grâce à l'aide de quelqu'un donc regarder c'était vraiment quelque chose un accident ou un incident a eu lieu ou sur vous ou sur quelque chose d'autre et vous alliez vers quelque chose qui n'était pas bon vous avez vous êtes vraiment descendu au niveau énergétique parce que peut-être moins moins d'argent moins de sous dans le porte monnaie ce qui fait que ben oui effectivement c'est pas des choses faciles à vivre voilà ça c'était avec notre monsieur Béline de son petit nom Edmond je vais essayer de regarder pour vous on va prendre autre chose mais oui on va prendre un autre oracle attendez qu'est-ce que si vous souhaitez avoir plus d'informations sur quelque chose dites vous que vous pouvez me laisser un commentaire en me disant ben moi j'aimerais avoir plus de renseignements je sais pas sur le financier sur le sentiment voyez donc laissez moi un message et je regarde je réponds à tout le monde ne vous inquiétez pas vous savez que vous pouvez me joindre aussi par mail sur ma boîte mail vous la trouverez ma boîte mail sur la chaîne pareil hein ds et talanana d'hommes ben oui mon nom mon prénom hein en même temps voilà alors je vais quand même prendre pour vous le l'oracle ben ça y est j'ai un trou ben allez dedans je le prends tout le temps alors l'oracle alors l'oracle alors l'oracle des médéores et et ben voilà bon ben écoutez c'est pas grave hein en même temps c'est pas ça qui vous importe j'ai un trou je suis toujours en train de travailler avec et ben bim bam boum bon allez hop on va tirer quelques cartes pour voir qu'est ce que pour ok est ce que les vierges vraiment ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de de précision quant à leur devenir leur avenir est ce que qu'est ce qui va se passer s'il vous plaît allez on y va on y va ah il ya eu comme un mauvais rêve comme si c'est un passage peut-être dans votre vie et ça a été vécu comme un cauchemar cette période hein quelque chose qui n'a pas que vous ben vous n'aviez pas souhaité ben en même temps un mauvais rêve on souhaite pas vraiment mais ça y est vous allez vers la tranquillité mes amis les vierges ça y est là on vous voit ça a été quand même une période assez sombre et là vous vous en sortez et puis ben c'est vous et votre famille voyez peut-être effectivement est ce que c'était peut-être un incident peut-être quelque chose qui a qui a provoqué tout ça qui fait que vous êtes retrouvé dans une mauvaise passe et puis là on voit la tranquillité arrivé pour vous et votre famille et on vous voit vous pouvoir vous projeter vous projeter quand il ya une projection projeté c'est vers l'avenir donc vous allez vous projeter sur quoi ils vont se projeter ces vierges au fait attention parce qu'il ya de la jalousie quand même bon qu'est ce qu'on pourrait dire avec cette carte jalousie j'ai demandé on va se projeter sur quoi sur de la jalousie bon quand même on va on se projette pas sur une jalousie qu'est ce que c'est qui vous vous allez pouvoir vous projeter s'il vous plaît recouvrez moi cette carte de la jalousie a parce qu'il y avait eu un problème de santé et c'était peut-être un peu de jalousie ce problème de santé que vous avez eu voyez ça a été provoqué peut-être par effectivement quelqu'un qui était jaloux autour de vous que ce soit dans votre travail ou dans votre vie ou dans votre vie familiale il y avait quelqu'un qui a été jaloux ça a provoqué pour vous un problème de santé mais sur quoi maintenant les vierges peuvent se projeter s'il vous plaît à une une évolution de votre niveau de vie ou votre façon de vivre en tout cas il ya une évolution qui arrive évolution par rapport à quoi s'il vous plaît à il ya un voyage un déménagement peut-être aussi un là dans cette carte on voit un voyage en ballon bon ça m'étonnerait que vous fassiez un voyage en ballon quoique mais on voit quand même que ce personnage regarde vers d'autres horizons donc vous pouvez maintenant vous projeter vers quelque chose qui va vous donner plus de de grandeur d'évolution et ça sera je pense quelque chose que vous allez pouvoir regarder de d'un peu plus près maintenant vous allez pouvoir essayer de sortir peut-être de d'où vous êtes et pour aller un petit peu plus loin alors un petit peu plus loin on peut changer de régions à changer de mais là vraiment on voit qu'il ya une très belle évolution et vous allez pouvoir enfin faire des plans sur la commette ensuite il ya eu des problèmes vous avez eu des problèmes avec la loi la justice là c'était certainement des problèmes qui n'ont pas que qui n'arrivent enfin vous n'arriviez pas et ni la loi pour l'instant n'avait peut-être pas pris en encore de rendu de jugements en tout cas on voit que c'est à cause de ça que vous êtes peut-être en birli ficoté dans quelque chose de pas terrible qui a fini par un cauchemar peut-être quelque chose qui n'était pas de votre ressort ben non regardez c'était comme si c'était provoqué par quelque chose d'une qui est la fatalité c'est à dire vous n'avez pas eu de chance c'est tombé sur vous bim bam boum lac et vous avez été obligé donc avec les lois de voir comment ça pouvait se passer ça s'est transformé un peu en cauchemar mais ça y est là la tranquillité pour vous votre famille cette évolution qu'on voit pour vous pour cette projection de vous dans l'avenir on voit quelque chose que c'est qui était bien bon il ya eu quand même pas mal de jalousie autour de vous ce qui a provoqué un petit problème de santé mais bon rien de dramatique non plus vous le méritez vous méritez cette tranquillité un voyez ça vous revient ça revient vers vous vous l'aviez eu et puis d'un seul coup qu'est ce qui s'est passé je ne sais pas il ya quelque chose qui s'est produit qui a fait que ben vous aviez comme perdu un peu cette tranquillité d'esprit peut-être mais ça va revenir ça revient ça revient vers vous ensuite ben c'est voyez par rapport à votre maison certainement votre votre foyer votre habitation tout cas on parle là de foyer c'est à dire que ça peut être un appartement ou une maison mais voyez maison de famille donc votre où vous viviez donc je pense que là il s'est peut-être passé quelque chose de par rapport à votre maison et là du coup enfin votre habitation et là on voit quand même qu'il ya une nette amélioration de tout ça donc ne vous inquiétez pas voilà ce que pouvait nous dire maintenant monsieur l'oracle des miroirs oh là là bah tiens c'est sorti d'un seul coup voilà donc là vous inquiétez pas les choses s'arrangent les choses s'améliorent pour vous même si vous avez eu des problèmes et restez restez tranquille dans votre tête les choses vont s'arranger alors on a vu un petit peu comment pourquoi et tout ça mais en tout cas ce qu'il faut ressortir de ce jeu c'est que là les choses ça y est c'est fini vous avez passé vous êtes passé par des moments difficiles mais les choses s'arrangent voilà et bien écoutez mes amis vierges j'espère que ce tirage vous aura parlé ça ne peut pas parler complètement à tout le monde je le conçois mais ça c'est qu'un tirage général donc je ne vous ai pas en face de moi pour pouvoir vous expliquer plus de détails mais vous pouvez toujours me joindre et je répondrai je vous embrasse très fort je vous souhaite une excellente fin de mois d'août et puis à très bientôt au revoir